Donc sans trop tarder, je brasse la parole à notre cher enseignant, professeur Mimouni, professeur d'enseignement supérieur et chef de service de gynécologie de CHU Mohamed Seizoujda, qui va nous parler de l'anatomie du périnique pédatrame. Je vous en la parle. Merci. Pour commencer, je vais essayer de m'aventurer dans cette anatomie, à la demande de mon ami de Pocquet, parce que c'est parmi les régions les plus difficiles anatomiquement parlantes. D'accord, si on avait parlé du péris, ça aurait été plus facile. C'est des choses qu'on fait tous les jours qu'on voit, qui sont très bien explorées par l'endoscopie. Périnées, c'est des choses qu'on ne les voit pas sûrement, mais on doit absolument les connaître. D'accord, donc on va essayer d'expliquer petit à petit l'anatomie de cette région. Donc, poursuivre, cette partie de mon ami de Pocquet va être élaborée de la façon suivante. Donc, nous allons commencer par les généralités, tout d'abord. Un petit mot, c'est le nom de l'anatomie de l'est. Après, pour des raisons didactiques, on va diviser cette partie, qui est le périnée féminin, en quatre parties. Tout d'abord, pour le superficiel, ce qu'on voit à l'examen clinique, ce que vous voyez lorsque vous examinez vos patients, pour avoir un bilan de départ, après, il y a le plan superficiel, le plan moyen et le plan profond. On va parler un petit peu de la vascularisation et de l'inervation et on va conclure. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un périnée ? Donc, le périnée, c'est l'ensemble des parties molles qui ferment. Donc, il soutient les viscères. Donc, il ferme en bas l'excavation pelvienne. Donc, généralement, il est formé de trois parties. Donc, le plan cutané, le plan superficiel, le plan moyen et le plan profond. La particularité de cette région, c'est qu'elle est soumise à un clé de charge très compliqué. C'est très complexe. Donc, elle doit être à la fois solide, mobile, moue. Elle doit se fermer, elle doit s'ouvrir, elle doit suivre les états physiologiques de la femme, qui sont la grossesse. Donc, ça veut dire que c'est une zone très utile et très complexe. Donc, le cahier de charge contient le fait qu'il va soutenir les viscères. Donc, on parle de viscères, c'est l'utérus, c'est le rectum, c'est les intestins, tout ce qui descend en bas, surtout parce que l'être humain, il est la plupart du temps en position debout. Elle va permettre le passage des éléments urinaires, donc l'urètre, le vagin et les éléments digestifs, donc l'anus. Elle va assurer une continence urinaire très importante dans la physiologie humaine et elle autorise une mixtion à la demande. Elle va assurer une continence anal et assurer une défication à la demande. Lorsqu'un mécanisme est atteint, on parle d'incontinence urinaire et d'incontinence anal. Et bien sûr, elle va permettre l'accès sexuel, la grossesse et l'accouchement. Donc, tout ça veut dire qu'on est devant une région qui doit accomplir des missions impossibles. Toujours dans la généralité, donc il faut comprendre que c'est des éléments qui sont dans le périnée, surtout dans le pelvis, c'est des éléments qui sont en contact avec eux, avec, entre eux. Donc, il y a la vessie, ça c'est le périnée. Il soutient ces éléments là, vessie, utérus et partie terminale du tube digestif. Ces éléments sont en cohésion entre eux, tout en étant mobiles. Donc, les éléments qui vont permettre cette physiologie dont vous a parlé, professeur, par qui tout à l'heure, c'est les ligaments et les fascias. Donc, à peu près, c'est les mêmes constituants histiologiques. Mais c'est une densité qui est différente. D'accord ? Donc, les ligaments vont permettre, sous la suspension, notamment le ligament utérus sacré, le ligament rond. D'accord ? Sur tout ça. Il y a les fascias qui sont d'une densité moindre, qui sont entre la vessie et l'étérus, qui sont entre l'étérus. Et le rectangle est un petit peu plus bas, vers l'anus. Et il y a un système de succès, tout certainement, qui est formé des muscles du périnée. Donc, on va parler tout à l'heure. Donc, un petit mot concernant l'organogénèse. Donc, ça débute très très tôt dans l'ombriogénèse. Donc, au deuxième mois déjà, on a un seul sphincter cloacal, donc fermé par le cloac. Après, au troisième mois, il y a l'apparition du sphincter de sinus urogénital. Donc, ça sépare, ça désassassine de la partie, cette partie en deux. Une antérieure et une postérieure. Donc, l'antérieure, elle est urogénital. La postérieure, elle est anal. Et vers le cinquième mois, donc, apparaît l'ébauche de la forme définitive de cette région. D'accord ? Avec l'apparition des muscles bulbo-spongieux, les muscles constructeurs de la vulve. Donc, le bulbo-spongieux, c'est ça. Le constructeur de la vulve, c'est ça. D'accord ? Et puis, en avant, le sphincter externe de l'urène. Tout ça, on va le voir un petit peu en détail pour comprendre. Ça démarre très tôt. Lorsqu'il y a une anomalie de développement, ça définit les malformations anorectales. qui font partie de l'examen systématique du nouveau-né. Dans la salle d'accouchement, lorsqu'il y a eu une naissance, donc systématiquement, il y a un pédiatre, la sage-femme ou la gynécologue qui est là, il doit examiner cette région pour faire le diagnostic très tôt. Parce que s'il y a des choses à faire, généralement, c'est chirurgical, ou là, ça se fait très tôt. On va parler à l'anatomie proprement dite. Donc, concernant ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est une anatomie descriptive. Donc, le périnée est limité par un cadre ostéofibreux. D'accord ? Donc, il y a en même temps l'os, il y a des ligaments. Donc, en avant, il y a le bord inférieur de la symphyse pubienne. D'accord ? Plus latéralement, il y a les branches escuées pubiennes, qui sont couverts par des ligaments et des facières. En arrière, il y a le sommet du coccyx. Et ici, il y a le ligament sacro-tubéreux ou sacro-sciatique qui est très important. Si on dévisse de partir par une ligne, passons par ces deux tuberosités scliatiques. Donc, ça définit la région antérieure, ce qu'on appelle urogenital, là où il y a l'urètre et là où il y a le vagin. Et la région postérieure, là où il y a l'anus. D'accord ? Toujours, lorsqu'on démarre une analyse dans une pathologie, on doit absolument scinder les choses. Est-ce qu'il y a un problème antérieur, un problème postérieur ? Est-ce qu'il y a les deux ? La plupart, est-ce qu'il y a les deux ? Lorsqu'on va gérer un systocèle, absolument, on doit penser au rectocèle parce que les régions sont en continuité entre eux. Donc, comme on a dit, on va diviser cette anatomie en plans cutanés avec les organes. Donc, ce qu'on voit lorsqu'on fait un examen gynécologique en position gynécologique de la femme, il y a un plan superficiel qu'on ne voit pas, il y a un plan moyen, il y a un plan profond qui ne fait pas partie intégrante du périnée, mais c'est le plancher qu'elle vient. D'accord ? Sur cet élément qui a le soutènement des viscères de l'abdomen, ou bien du pelvis. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du plan cutané ? Donc, on trouve bien sûr les organes gynécaux externes. Ça, c'est une image des femmes en position gynécologique. D'accord ? L'examen de relâcheux sur l'adulé incontinence, généralement, se fait sur une table gynécologique, position avec des étriers, patientes relâchées, et on commence notre examen. Donc, il y a la vulve, d'abord, tout ça, qui est sous forme d'un seigneur ovaleur avec une fente longitudinale, un sagittal. Donc, il est bordé des deux côtés par les grandes lèvres. Juste à l'intérieur, on trouve les petites lèvres, d'accord ? Qui sont des replus cutanés, un petit peu prosâtres. Donc, en avant, on trouve d'abord Buret, le clitoris en avant, plus lèvres, juste à côté de l'urette, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, il y a les orifices, les glandes de scale. Il y a les glandes de scale, il y a les glandes de parthole. Tout à l'heure, c'est des glandes qui sont enchâssées un petit peu dedans, dont le rôle, c'est la livréification lors des rapports sexuels. Lorsqu'ils sont atteints, on définit ce qu'on appelle l'abcès de la glande de parthole, ou le kyste du parthole. D'accord ? Il y a deux orifices ici. C'est une petite glande de scale. Et juste derrière, il y a deux petits orifices à peine visibles, qu'on appelle les orifices de la glande de parthole. Donc, au niveau postérieur, bien sûr, il y a l'ouverture du canal. Donc, on monte un petit peu plus haut. Qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver le plan superficiel. Le plan superficiel est composé d'une aponevrose et de cinq muscles. Donc, quatre muscles antérieurs et un muscle postérieur. On va commencer par l'aponevrose. Donc, dans cette image, pour vous rappeler, on va revenir vers la fin. Donc, on peut le diviser, comme on a dit, en région antérieure, région postérieure. Dans la région antérieure, nous sommes dans le plan superficiel. Donc, juste derrière, la peau, ce qui est visible. Il y a l'aponevrose antérieure. Il y a le muscle eschio-caverneux. Il y a le muscle constructeur de la bulbe. Il est là, tout petit. Juste dehors, il y a le muscle bulbo-caverneux. Là, c'est le muscle transvers superficiel. On va les voir en détail. Et là, il y a l'aponevrose. Si on revient en arrière, il y a le sphincter externe planus qui est très, très, très important. Et donc, la physiologie et l'anatomie sont particulières. Donc, on va commencer par l'aponevrose péridienne superficielle. Et les sous-cutanées, c'est surtout dans la partie antérieure, elles recouvrent les muscles de cette région. Qu'est-ce qu'on voit en réalité sur une dissection d'un cadavre ? D'accord ? Ça, c'est une dissection d'un cadavre. Donc, on voit l'aponevrose qui est là. D'accord ? Ici, les vaisseaux et les nerfs. Ici, les grandes lèvres pour évaluer ce qui était l'orifice vaginal. Un petit peu en dedans. Donc, concernant les muscles, donc il y a les muscles et ce qui est le caverneux, huit vaux caverneux, transferts superficiels et constructeurs de la vulve. Donc, on va les attaquer un point. Pour votre orientation, voilà ce qui est antérieur, voilà ce qui est postérieur. Donc, c'est une vue inférieure. Donc, ça, c'est l'orifice vaginal. Ça, c'est l'abouchement du rètre. Ça, c'est l'orifice. Le canal âge. D'accord ? Donc, ce qui est en... Lorsqu'on voit un muscle, ce qui est envers, c'est ce muscle. Le muscle ischio-caverneux, tout d'abord. Donc, là, c'est un petit muscle plaqué contre cette région. D'accord ? Il recouvre le bord, la face libre du corps caverneux, qui est de ce côté. Normalement, il se situe ici. Il s'insère sur la branche estiopibienne. Le deuxième muscle, c'est ce muscle-là. Ça s'appelle un muscle bulbo-caverneux. D'accord ? C'est un muscle paire. Il recouvre la face externe de l'orifice vaginal. D'accord ? Avec la face externe de la glande de Bartolin. Donc, en arrière, il va s'insérer ici, dans le centre-tendino de Périnée. Et en avant, il va s'insérer sur la région purétérale et plus précisément au niveau du clitoris. Le troisième muscle antérieur, c'est le muscle transverse superficiel. D'accord ? Donc, premier ça, deuxième ça, et le troisième, c'est ici, c'est un muscle qui est inconstant. D'accord ? Des fois, il existe. Des fois, il est... Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire qu'il est, des fois, fait partie intégrante du muscle transverse moyen. Même dans l'anatomie, il y a des fois des dyspondances en fonction des auteurs. Il y a des anomalies, des variantes du normal. Ce ne sont pas des anomalies, mais c'est des variantes de la normale. Donc, il est au niveau de la face interne de la branche excurubienne et renforce ce qu'on appelle le centre tendineux du périnée. Là, c'est une zone très, très renforcée par plusieurs terminaisons de muscles. Il y a le muscle constructeur de la vulve. D'accord ? Il est petit. D'accord ? Ici. Il naît là aussi sur le centre tendineux du périnée et se termine au niveau de cette région. D'accord ? Le dernier muscle de cette région, c'est le muscle sphincter externe de l'anus. Là, c'est un muscle très important dans la fusurée de tous les jours parce que c'est lui qui assure en fait la continence anale. Donc, il est important. Il mesure environ 10 mm sur 20 mm. Donc, il est divisé en trois parties. C'est une image extraordinaire de ce muscle. comment il assure la continence. Donc, en arrière, il va s'insérer sur le coccyx. Une partie superficielle va s'insérer ici. Et l'autre, en avant, sur le centre tendineux du périnée. Donc, pour qu'il assure cette continence, c'est un... comme il fait... ravade cette région, ce qui permet la défécation à la demande. Donc, pour récapituler, voilà ce qu'on a. Donc, on a dit, il y a la poneurose, il y a quatre muscles en avant. Donc, un muscle eschio-caverneux, un muscle bilbo-caverneux, un muscle constructeur de la vulve, un muscle transfert superficiel, le sphincter externe de l'anus. Donc, sur... Là aussi, sur la dissection cadavérique. Donc, voilà ce qu'on trouve. Réalité. Donc, ça mime un petit peu ce qui existe sur l'être humain. Donc, mais c'est pas possible de faire cette dissection. Et mon chirurgie, cette région n'est jamais vue comme ça. Parce qu'à peine on devine. Lorsqu'on fait chirurgie, par voie basse de prolapsus ou de la dissection bifaginale ou de l'intervention en neurologie, on doit deviner, on doit s'introduire dans les espaces. Mais on ne dissèque pas toute la région. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on ne voit pas des images réelles du chirurgie. Donc, voilà ce qui était le muscle du bilbo-caverneux. L'ischio-caverneux, c'est celui-là. D'accord ? L'ancien orifice vaginal. Donc, la nus, il est en arrière. Le sphincter, vous voyez, il est très, très développé parce qu'il assure une continence qui est importante. On voit tout à l'heure ce qui sera le... avant d'entrée, des fosses ischiorectales qui sont très importantes dans la chirurgie vaginale. C'est bon ? Est-ce qu'il y a une question concernant cette première partie ? Donc, on continue ? Donc, la deuxième partie, c'est le plan moyen du périnée. Le plan moyen du périnée, donc, il se situe, puis il se situe juste en haut. Donc, il se constitue d'une aponeurose périnale moyenne avec deux feuillets. Un feuillet superficiel et un feuillet profond. D'accord ? Entre les deux, il y a les muscles qui sont enchâssés. Il y a deux muscles. Donc, le muscle transverse profond du périnée, on va voir à l'heure. Il y a le sphincter externe de l'urètre qui est très important pour la continence urinaire. Il y a les organes érectiles qui sont importants dans les rapports sexuels, donc les corps caverneux qui vont se lier en avant au constitué du clitoris. Il y a les bulles vestibulaires. Il y a les éléments glandulaires. Là aussi, c'était les éléments qui sécrètent une glaire importante pour la lubrification lors des rapports. Il y a les glandes de scènes en avant et les glandes de Bartola en arrière. Donc, l'aponeurose moyenne, donc on a dit, elle est située dans la région antérieure. Dans la postérieure, il n'y a pas d'aponeurose moyenne. Donc, il y a deux feuillets. Un feuillet superficiel et un feuillet profond. Entre les deux, il y a les muscles de cette région. Donc, vous voyez, aussi sur une dissection. Donc, le... C'est l'aponeurose. D'accord. Donc, c'est ici. Ici. Concernant les muscles, il y a les muscles transverses profonds du périnée, donc celui-là. Donc, c'est un muscle constant, il est important. dans sa partie externe, il s'insère sur le banc scrupulien, et dans sa partie interne, il s'insère, là aussi, sur le centre tendineux des périnées. Le sphincter externe de l'urètre, c'est un manchon d'environ 2 à 2,5 cm. Ces fibres entourent à la fois l'urètre, mais se prolongent aussi pour se lier sur le vagin et sur le centre tendineux du périnée. Donc, voilà ce qu'on va voir. Il est là, mais il y a quelques fibres qui vont se lier à la partie latérale du vagin, mais aussi, il y a quelques fibres qui vont se lier au centre tendineux et sous ça, afin d'assurer la continence urinaire. Les organes érectiles. D'accord ? Donc, les organes érectiles, c'est à la partie inférieure de la ponevrose. Donc, on distingue les corps caverneux. D'accord ? Ils sont assez longs, latéralisés, entre 4 et 5 cm. Donc, ils se lient en avant qu'on va constituer le corps du clitoris. Et plus en arrière, donc latéralement, par rapport au vagin, on trouve les bulbusybillers qui ont une longueur d'environnement. 3 cm. Donc, voilà, sur une image, comment se constituent ces organes et qui se lient en avant pour constituer le clitoris qui est un organe érogène. D'accord ? Aussi, sur une dissection cadavérique, voilà comment ça se présente. Donc, il y a le pilier clitoris, il y a le pilier vestibulaire. Donc, tout ça entoure l'orifice vaginal. Et il y a les éléments glandulaires. Donc, les glandes dont on a parlé tout à l'heure, les glandes de Steyn et les glandes de Bartholin, donc les glandes de Steyn, c'est les petites glandes en avant. Donc, l'orifice, il est à peine visible. Donc, il l'entoure juste à côté de l'urètre. Il est là. Et en arrière, il y a les orifices de la grande de Bartholin. Donc, ça, comme on a dit tout à l'heure, en pathologie, il y a des fois ces orifices qui sont bouchés pour une raison ou une autre. Il y a une accumulation de liquide à l'intérieur. Et généralement, lorsqu'il y a une accumulation du liquide, ça finit par s'infecter et ça donne l'abcès de Bartholin qui nécessite une prise en charge médicale et chirurgicale à la fin. Toujours, au niveau du plan moyen de Périnée, voilà deux fossettes qui sont très, très impressionnantes en chirurgie. D'accord ? Pour ceux qui vont faire la chirurgie de cette région, juste derrière la peau, il y a deux fosses qu'on appelle les fosses eschiorectales. Elles sont de forme triangulaire. Ici, ils sont en continuité avec la région antérieure et se continuent entre eux dans la région postérieure. Donc là aussi, pour la prise en charge du prolapsus, lorsqu'on fait une chirurgie, lorsqu'il y a un prolapsus du troisième degré avec un rectocel, la prise en charge, elle est chirurgicale, qui ne peut aider pour avoir de bons résultats en post-opératoire, ça se fait avant, mais généralement, on est à un stade où il faut opérer. Donc lorsqu'on fait la cure, on fait des phrodisectomies par voie basse, on fait la cure antérieure, la cure postérieure, on essaie de de lier le voisin à un petit ligament ici à l'intérieur, à peine visible, qu'on appelle le ligament sacro-ciatique. D'accord ? Donc on a vu le plan moyen, maintenant, le dernier plan qui est le plan profond, ce qu'on appelle le diaphragme qui revient. En fait, il est visible par haut. D'accord ? Lorsqu'on fait la prise en charge du prolapsus par une celluloscopie, ce qu'on appelle la promontophie fixation, on fait des dissections pour absolument voir ce type de muscles. il faut les voir parce que lorsqu'on met une plaque, on les lie à ces muscles, on les lie à l'élévateur anus. D'accord ? Donc, au niveau de ce plan, on trouve deux muscles qui sont très importants, surtout celui-là, l'élévateur de l'anus. D'accord ? Il est important dans la suspension et dans la fonction sphinctérienne. Il est très développé, constitué de quatre faisons, deux antérieurs et deux postérieurs en interne et en externe et accessoirement, il y a le muscle corcygien plus postérieur. Le tout constitue ce qu'on appelle le diaphragme parce que c'est un véritable diaphragme. Vous voyez ? Ça enveloppe cette région de façon très hermétique en laissant le passage de deux orifices. L'orifice pour la défécation, un orifice vaginal et un petit orifice urinaire. Le muscle élévateur, on lui décrit deux parties. D'accord ? Une partie externe, celle-là et celle-là. Donc, avec deux faisons. Un faison iliococcygien, celui-là. Un faison pubococcygien. D'accord ? Donc, pour les résidents en neurologie, la plaque se fixe ici. Ce qui fait la difficulté de la promontofixation. Dans la prise en charge postérieure. La partie interne, là aussi, il y a deux faisons. Le puborectal et le pubovaginal. ça va là aussi du pubus avec des rapports intimes avec le vagin. Donc, ça, ça délimite ce qu'on appelle le hiatus du roux génitaux des histifs. Pour récapituler, donc, l'élévateur Ani, il y a quatre faisons, une partie externe avec le faison iliococcygien, le pubococcygien, une partie interne, le puborectal et le pubovaginal. L'ensemble, ça veut dire ça, 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 et ça. Tout ça, on aura la dénommalisation de l'élévateur Ani, où là, les muscles releveurs de l'anus. Donc, en arrière, il y a le muscle cocccygien. D'accord, ça, c'est une continuité de ce muscle. D'accord, c'est une âme musculaire qui s'étend de l'épine sciatique, ici, jusqu'au sacrum. Donc, et là, on trouve ce qu'on appelle le ligament sacro-sciatique qui est important dans l'anatomie de cette région. Donc, par une autre plaque, voilà comment se présente. Ensemble, les réseaux de ce muscle, voilà, ça, et ça, et ça. Et, un petit peu en arrière, le muscle cocccygien. Donc, voilà le postérieur, voilà l'antérieur, l'orifice urétéral, l'orifice vaginal, l'orifice anal, le plancher pelvien. Donc, sur une dissection cadavérique, voilà comment ça se présente, ces muscles. Donc, ça, c'est la force surectale et sur le fond, il y a le plancher pelvien. Ça va, je vous arrive à suivre un petit peu. Donc, on n'en a pas beaucoup pour l'entendre. On va parler rapidement de ce qui est vascularisation du façon très sommaire. Donc, comment se fait la vascularisation ? Sachons très bien que le périnée, il est hyper vascularisé, hyper énervé. Parce qu'il y a des sensations, il y a une distension, il y aura des rapports, tout ça nécessite beaucoup de vascularisation et beaucoup d'innovation. La vascularisation artérielle, donc, essentiellement, elle provient de l'artère pédandale. D'accord ? C'est une artère, c'est une branche de l'artère iliaque. Donc, voilà, la horte, iliaque primitif, iliaque externe, toujours dans la vascularisation artérielle, iliaque interne, ou bien l'hypogastrique. D'accord ? Voilà, ça c'est le tronc ombilico-utérin, ça donne l'ombilical, la visite supérieure, et ça donne l'utérine. D'accord ? Et un petit peu plus, sans pas, on a la rectale moyenne, et on a cette artère pédandale qui est importante, elle descend vers le périnée, c'est un vaisseau qu'on voit rarement lorsqu'on aborde par voie classique. Donc, cet artère va fournir plusieurs collatéraires, donc l'artère, la rectale inférieure, l'artère périniale superficielle, l'artère du bulbe vestibulaire, l'artère urétrale, c'est-à-dire il va fournir des petits collatérales à la plupart des régions, la plupart des éléments de cette région. Il se termine par l'artère profonde du clotonis, l'artère dorsale du clitoris. La vascularisation veineuse, c'est une vascularisation qui est calquée sur la vascularisation artérielle, donc lorsqu'il y a une artère, généralement, il y a une ou deux veines qui le suivent. Le drainage lymphatique, là aussi, suit les veines, d'accord, il se dirige vers une région qu'on appelle la région iliaque. Concernant l'inervation du périnée, donc ce qui est important pour vous, il y a actuellement, pour savoir, une des disciplines qui est le plus en vogue en gynécologie, en neurologie, c'est l'inervation de cette région, l'inervation pelvienne et pérennale. Parce que s'il y a des gens qui doivent maîtriser cette anatomie, c'est les urologues et les gynécologues. Elle est très mal connue, il y a pas mal de... Vous allez recevoir des patients qui ont été opérés pour une pathologie X. Gynécologie, urologie, digestif. Ils vont développer des anomalies qu'on a du mal à identifier. Une paresthésie dans un endroit, une anomalie de mouvement quelque part, alors que la chirurgie était bien faite, bien codifiée. Actuellement, il y a des découvertes qui ont montré que probablement il y a des petites lésions de quelques nerfs pratiquement invisibles. D'accord ? Le fluxus hypogastrique. Lorsqu'il y a une atteinte, et des fois, on est obligé de les toucher lorsqu'on est dans une chirurgie d'oncologie, de canceraux. Lorsqu'on est dans une chirurgie d'endométriose, des fois, ils sont atteints, on est obligé de les enlever parce qu'ils sont donc comment expliquer ces lésions, ces anomalies que de la femme, c'est par des lésions de ces micro-nerfs. D'accord ? Donc, cette innervation provient essentiellement de S2, S3, S4. C'est un fluxus appelé le fluxus pédandal. Et là, ça donne plusieurs nerfs donc au muscle de cette région. des nerfs sont des fois des nerfs moteurs, des fois des nerfs sensitifs. Donc, c'est le nerf élévateur de l'anus, le nerf du muscle coccigien, le nerf rectal inférieur et bien sûr d'autres nerfs. Il se termine par le nerf pédandal qui est un nerf important qui est à la fois moteur et sensitif qui va contourner qui va contourner les pins sciatiques et passer par son appel le canal d'alcox qui va définir quelques pathologies. Probablement, les autres enseignants vont parler de certaines pathologies liées à la compression de ce nerf à ce niveau. Et il va se diviser en des branches, une branche dorsale du pédoris et le nerf pyrénial. Donc, la région pour un petit peu résumer, la région péréniale c'est une zone hypervascularisée hyperinervée. Ce qui explique les anomalies assez fréquentes à la fois médicales et à la fois chirurgicales et ce qui nécessite une attention particulière lorsqu'on aborde cette région. Très bien. Donc, on va finalement conclure. Donc, je me réfère à une parole d'un grand anatomiste, Vincent Delmas, très connu comme gynécologue anatomiste, qui a décrit cette région par le fait que c'est une simple plateforme inerte. Donc, ce n'est pas uniquement un plancher. mais c'est un diaphragme qui est dynamique avec un lourd cahier de charge. Et je vous remercie. d'avoir regardé cette région, je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501